Les 8 pronostics Ligue des Champions de ce mardi 27 octobre 2020 Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de pronostics car je vais vous donner dans cette vidéo mes pronostics Ligue des Champions Encore un grand merci à vous car la chaîne a dépassé le week-end passé les 18 000 abonnés Si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017 Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostique sécurisée de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet Les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017 Tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue Ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement Je le redis, mes pronostics, ce sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics, j'explique tout ça dans cette vidéo Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50 Il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote Et si dans les 3 cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match Pour le premier match de ce mardi à 18h55, le vainqueur de la Ligue des Champions 2020 se déplace en Russie sur la pelouse du Lokomotive Moscou Les Russes n'ont pas gagné 2 matchs dans cette compétition depuis plus d'un an Et en championnat ce n'est pas terrible non plus où ils ont encore perdu ce week-end à domicile et occupent la 4ème place Et pour le Bayern, équipe qu'on ne présente plus, sûrement la meilleure équipe du monde actuellement Récent vainqueur de cette Ligue des Champions, ils survolent tous leurs matchs, ils écrasent leur adversaire Le Bayern a une moyenne de victoire avec plus de 3 buts d'écart Et en 2020, bilan énorme avec 34 victoires en 36 matchs, aucune équipe ne fait mieux Pas de gros absents à signaler chez les Allemands pour ce match Et même si ce n'est jamais facile d'aller jouer en Russie, je vais leur donner la victoire pour ce match Je ne vois pas un gros score, je vais dire victoire du Bayern 2-0 Pour ce deuxième match programmé à 18h55, déplacement annoncé difficile en Ukraine pour les finalistes de la Ligue Europa édition 2020, l'Inter de Milan Un peu comme la Russie, ce n'est jamais évident d'aller jouer dans les pays de l'Est Ce qui risque d'être un peu simplifié cette année en raison du Covid et des matchs qui se jouent avec un nombre limité de spectateurs Le Shakhtar est sûrement l'équipe qui a réalisé la plus grosse surprise de la première journée en allant gagner au Real Madrid 3-2 la semaine dernière Mais quand on regarde leurs statistiques, on n'est pas surpris car en Ligue des Champions Le Shakhtar à l'extérieur a des statistiques qui sont bien meilleures que celles qu'ils ont à domicile Sûrement un avantage pour l'Inter Pour la première journée des phases de poule, l'Inter de son côté avait arraché un match nul dans les arrêts de jeu face aux Allemands de Montcheglagbach L'Inter et le Shakhtar s'étaient déjà affrontés en août dernier à l'occasion des demi-finales de la Ligue Europa Et l'Inter avait écrasé le Shakhtar 5-0 Je vois encore une fois les Italiens supérieurs pour ce match et je vais leur donner la victoire 1-0 Duel Italo-Nierlandais pour ce match, la belle équipe de l'Atalanta-Bergam reçoit la jeune équipe de l'Ajax-Amsterdam Défaite surprise en Serie A ce week-end de l'Atalanta sur sa pelouse 3-1 face à la Sampdoria Ils vont bien sûr vouloir se rattraper ce mardi et battre l'Ajax Surtout que leur rentrée dans cette Ligue des Champions 2020-2021 avait commencé de la plus belle des manières Avec une grosse victoire 4-0 du côté du Midgilland au Danemark L'Ajax de son côté avait reçu Liverpool la semaine passée et s'était incliné 1-0 L'Atalanta nous a habitués à mettre beaucoup de buts lors de ces matchs Je les vois supérieurs et je vais leur donner l'avantage 3-2 La solide équipe de l'Atletico Madrid éliminée par Leipzig en quart de finale l'an passé de la Ligue des Champions Reçoit les Autrichiens de Salzbourg L'Atletico Madrid, très bonne équipe, très solide défensivement, très très bon gardien Yano Black par contre un peu faible offensivement Mais cela devrait s'améliorer cette année avec notamment la belle recrue venue de Barcelone Luis Suarez qui va aider et dynamiser un peu cette attaque L'Atletico a également un très bon milieu de terrain L'Urente, Coquet ou encore Lémar Et petite statistique, en 2020, l'Atletico Madrid est invaincu à domicile en 15 rencontres Les deux formations ne se sont jamais affrontées Mais selon moi, je vois les Espagnols favoris sur ce match Je vais leur donner la victoire sur un petit score 1-0 Le Real de Zidane se déplace en Allemagne chez la bonne équipe de Montchengladbach Madrid n'a pas le choix, s'ils veulent corriger leurs faux pas Ils doivent revenir avec les 3 points La semaine passée, les coéquipiers de Benzema s'étaient fait surprendre chez eux à Madrid Par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk Qui, je le disais, est une équipe performante à l'extérieur Également battu en championnat par le promu Cadix Le Real a montré ce week-end qu'ils étaient bien là Qu'ils n'étaient pas morts en s'imposant à Barcelone sur le score de 3-1 Avec des buts de Valverde, Ramos et Modric Attention tout de même aux Allemands qui est une très bonne équipe Mais je vais quand même donner la victoire à Madrid pour ce match 2-1 Victorieux sur le fil face à Marseille lors de la première journée des phases de poule Les Grecs de l'Olympiaco se déplacent chez les Portugais de Porto Qui, eux, jouaient en Angleterre du côté de Manchester City Et ont essuyé une défaite 3-1 face aux hommes de Wardiola Je verrai pour cette affiche un match nul 1 partout Avec un avantage à Porto pour la sécurisation du pronostic Liverpool reçoit ce mardi à 21h les Danois de Midgilland On ne va pas se mentir, Liverpool est clairement le grand favori de ce match Je ne vais pas vous présenter cette équipe qui l'an passé a réalisé une saison tout juste incroyable Et malgré que leur début de saison actuelle ne soit pas excellent Je vais donner la victoire à Liverpool 3-1 Les Marseillais, après avoir perdu la semaine passée chez le club grec de l'Olympiakos Reçoivent les Anglais de Manchester City Et malgré une victoire ce week-end en championnat à l'Orient 1-0 La mission pour Marseille s'annonce très compliquée face aux Anglais Les Marseillais attendaient cette qualification depuis 7 ans Et mauvais point supplémentaire pour eux et leurs supporters Les Marseillais seront privés de leur public puisque le match se jouera totalement à huis clos Petite statistique qui va encore en défaveur des Olympiens Marseille a énormément de mal contre les clubs anglais Je vais donner la victoire aux City Zen 2-0 Donc voilà pour mes pronostics N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube Et je vous conseille une dernière chose Si vous souhaitez gagner aux paris sportifs et être rentable sur le long terme Il faut parier sur les meilleurs bookmakers Ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle Et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle Vous avez le lien de cette vidéo dans la description Pour conclure cette vidéo je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipsters Et ainsi recevoir tous mes pronostics Que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site Et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée Je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501